Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la lecture de Reprendre la Terre aux machines de l'Atelier Paysan, paru chez Seuil, collection Anthropocène. Avant de continuer la lecture, je voulais juste vous inviter à venir participer au stream le lundi, mercredi, vendredi à 18h sur la chaîne Twitch Le Canfrier. Et si vous avez le temps de voir cette vidéo avant mercredi soir, sachez que ce mercredi, donc 18 janvier, je vais faire un focus sur le sable, les mafias et tout ce qui tourne autour. Vous allez voir, il y a plein plein de choses à apprendre, c'est assez incroyable ce qui se passe avec l'industrie du sable, et donc du BTP. Mais bon, je poursuis la lecture, on en était au chapitre 2, verrou technologique, que j'allais bientôt finir, et puis j'enchaînerai après... Non, pardon, on était au chapitre 3, verrou technologique, et puis j'enchaînerai après avec le chapitre 4. Sous chapitre, donc, la fuite en avant, numérique et robotique, point d'interrogation, automatique, point d'exclamation. Ces dernières années, une nouvelle étape d'industrialisation de l'agriculture se dessine. Développement des biotechnologies, promotion des fermes hors sol, viande artificielle, accélération de la robotique, et lancement d'un nouveau fleuron national, la French Tech Agricole. C'est l'agriculture 4.0, celle qui veut accompagner la quatrième phase du développement d'Internet, l'Internet des objets. Les machines et les produits de l'industrie sont de plus en plus souvent en mesure de communiquer entre eux. En matière agricole, il s'agit donc de mettre des capteurs électroniques partout dans les fermes, d'utiliser des logiciels et des algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiser tout un ensemble de tâches, nourrir et soigner les animaux par exemple, de recourir à des drones pour semer et pulvériser des produits phytosanitaires, ou pour évaluer l'état d'un sol et ses besoins en engrais, de piloter des tracteurs à distance avec l'aide de satellites. Tout cela est entièrement conforme à l'orientation générale actuelle des milieux d'affaires, accélérer le développement technologique si possible au nom de l'écologie. De même que la dite smart city se veut une ville plus rationnelle qui limite gaspillage et pollution urbaine, un grand nombre d'innovations robotiques en agriculture sont présentées comme des solutions pour rationaliser l'usage des ressources rares ou d'un train nuisible pour l'environnement. Tel système de capteur doit permettre d'évaluer précisément le besoin en eau des cultures et donc d'en limiter la consommation. Tel système de caméras et d'analyse d'images doit permettre de détecter automatiquement les vaches qui boitent et la gravité du problème sur une échelle de 1 à 4. Tel autre prétend optimiser la nourriture du cheptel et donc son volume de déjection. Tel robot promet un désherbage mécanique sans pesticides et sans main d'oeuvre. Tel drone promet l'optimisation de la pulvérisation de produits phytosanitaires etc. Et cette propagande fonctionne la plupart du temps. Non seulement les grands médias présentent régulièrement des acteurs de la robotique agricole comme soucieux de l'écologie, mais des partisans de l'agroécologie eux-mêmes, conscients que l'agriculture industrielle transforme la terre en désert, peuvent abonder dans ce sens. C'est le cas par exemple de Joel Zask qui, à l'issue d'un passage consacré à l'Ancien Testament et à l'éloge du jardinage qu'il contient, fait la promotion de start-up israélienne engagée dans des projets tout ce qu'il y a de plus promettéen. Donc on a une citation de Joel Zask. Après une longue période de récession, les kibbutzim retrouvent aujourd'hui un dynamisme par l'intermédiaire de recherches scientifiques coopératives en agriculture écologique. Le kibbutz Ramat Achofet, par exemple, abrite auto-agronome, une société high-tech proposant une technique intelligente qui permet, grâce à des capteurs fixés sur les racines, de réduire l'apport d'engrais de produits phytosanitaires de 70% et l'irrigation des cultures de 50%. Au kibbutz Megiddo se trouve la société Agam Advanced Agronomy, qui invente des drones et des satellites capables d'observer minutieusement les cultures et d'identifier leurs besoins. La contradiction est totale, l'imposture immense. La dépendance des exploitants agricoles qui se lancent dans cette direction risque de s'accroître encore vis-à-vis du complexe agro-industriel. Non content d'être tenu par les banques, les géants de la chimie et des semences, les fabricants de machines, les mastodontes de l'agroalimentaire et de la distribution, il serait en prime tenu par les tycoons du numérique, Google, Amazon, Microsoft, voire Alibaba et Huawei, et la myriade d'acteurs capitalistes plus petits qui gravitent dans leurs orbites. La novlangue des ingénieurs et des publicitaires atteint des sommets de mensonges quand elle fait miroiter des gains d'autonomie aux agriculteurs qui recourront à des véhicules et des machines autonomes. La perte de savoir-faire entraînée par les étapes précédentes de l'industrialisation va au contraire culminer dans l'usage, à tout bout de champ, des ordinateurs et de leurs systèmes experts. Les éleveurs sont incités à déléguer l'intégralité des soins aux bêtes, de plus en plus nombreuses, de leurs cheptels. Les cultivateurs sont entraînés à ne plus compter sur leurs propres réflexions basées sur le toucher, la vue, le sentir. Ils pourront confier à des automatismes la quasi-totalité de leurs analyses sur l'état de la terre, du ciel et des éléments intervenant dans leur culture. La perte d'intelligence sensorielle qui en résultera, mécaniquement, est l'acolyte de la perte de goût des légumes, des fruits, des fromages, ainsi produits. La fuite en avant dans la puissance et la miniaturisation assurera aussi la poursuite du déclin du nombre d'exploitants et celle de la concentration des terres. Certes, dans un pays comme le nôtre, il reste peu de monde à éliminer. En partant de 400 000 exploitations, la robotique ne pourra pas en supprimer des millions. Par contre, la CENIER pourrait connaître une accélération importante dans certains pays du Sud, qui n'ont pas ou peu connu les étapes précédentes de l'industrialisation. L'introduction de technologies 4.0 pourrait, sous certaines conditions, y donner le véritable coup d'envoi d'une modernisation aux conséquences inconnues et explosives, socialement et culturellement. Sous nos latitudes, le discours de relations publiques d'un certain nombre d'acteurs de la robotique assure que leurs propositions ne riment absolument pas avec concentration. C'est notamment le cas de la start-up toulousaine Naio Technologies, bien en vue dans les médias où elle claironne son credo de « robotique écologique ». Elle met en avant de petits robots, pas trop coûteux, destinés à aider de petites exploitations, des vignes par exemple, à se passer de pesticides. Voici deux anecdotes qui donneront une idée de l'entourloupe. La première a été recueillie lors de la perturbation du Forum international de la robotique agricole, la FIRA, en 2018 à Toulouse, organisée justement par Naio avec le concours de l'INRA. Pendant que des éleveuses, des paysans boulangers, des maraîchers et d'autres opposants à l'informatisation du monde interromper les interventions de managers de John Deere au Microsoft, une journaliste assistant à cette altercation se tourna vers les entreprises présentant leurs robots dans le grand hall du Forum. Elle se fit passer pour une productrice de fruits rouges de la région Occitane, s'interrogeant sur les possibilités d'automatiser son travail. Quand elle s'adressa à l'entreprise Carbon Bee, en expliquant qu'elle cultivait des framboises sur 200 hectares, alors même que la moyenne des exploitations fruitières en France était de 16 hectares en 2016, le commercial derrière le stand lui répondit avec un large sourire, « Ah non, on n'a rien pour vous, si vous faisiez du maïs sur 1000 hectares, on pourrait commencer à discuter. » Deuxième anecdote, recueillie auprès d'un ingénieur toulousain ayant travaillé sur l'automatisation des voitures et que Naio Technologies avait approché pour un éventuel recrutement, il se souvient que lors d'une discussion avec un des co-fondateurs de la start-up, celui-ci avait expliqué que certes, Naio travaillait sur de très gros robots pour de grandes exploitations, mais que c'était précisément pour dégager des marges permettant ensuite de se mettre au service des petits agriculteurs. L'idée que ce sont les économies d'échelle et gains de productivité intéressants faits par les gros qui provoquent, pour une bonne part, l'élimination systématique des plus petits ne lui venaient pas du tout à l'esprit. L'agriculture de précision est un investissement durable dans la poursuite de la destruction des milieux de vie, partout sur Terre. Sa prévention écologique est un mensonge monstrueux basé sur la quasi-invisibilité sociale, en Occident, du saccage exigé par la fabrication et le fonctionnement des appareils informatiques. Je vous invite à regarder mes vidéos YouTube sur le rapport Controverse-Minière de l'association Cistexte. Admettons que la robotique agricole permette quelques économies de pesticides, d'engrais, d'antibiotiques, d'eau et de pétrole dans le travail agricole lui-même, ce qui est tout à fait hypothétique pour l'instant et pourrait se révéler faux à l'usage. Ces progrès très partiels seraient de toute façon payés d'une croissance vertigineuse de la production d'artefacts électroniques ainsi que de la consommation d'électricité nécessaire à la production, la circulation et le stockage des données informatiques. Or, plusieurs recherches et rapports importants publiés ces dernières années nous donnent tous les éléments pour comprendre que cette accélération du développement de l'industrie numérique, fréquemment justifiée par la chimère de la transition énergétique, est absolument intenable, au point que d'aucuns affirment que le numérique va devenir le cœur de la catastrophe écologique. C'est la fabrication du matériel informatique qui a l'impact écologique le plus lourd en termes d'énergie, d'eau et de métaux. La croissance du numérique est un facteur majeur de l'actuel boom minier, qui fait dire à Anna Bednick que nous nous apprêtons à extraire plus de métaux de la croûte terrestre en une génération que dans toute l'histoire de l'humanité. Circuit imprimé, écran tactile, puce RFID et batterie exigent des quantités fabuleuses d'or, d'argent, de cuivre, de tungstène, de lithium et de terres rares, néonyme, yttrium, cérium, germanium. Or, l'industrie minière est terriblement polluante et énergivore. Je pense que ça va être une citation de l'étude de Anna Bednick. Comme leur nom ne l'indique pas, les terres rares sont moins rares que difficiles à extraire. La séparation et le raffinage de ces éléments naturellement agglomérés avec d'autres minerais, souvent radioactifs, impliquent une longue série de procédés nécessitant une grande quantité d'énergie et de substances chimiques. Plusieurs phases de broyage d'attaques aux acides, de chloration, d'extraction par solvants, de précipitation sélective et de dissolution. Stockés à proximité des fosses minières, les stériles, ces immenses volumes de roches extraits pour accéder aux zones des plus concentrées en minerais, génèrent souvent des dégagements sulfurés qui drainent les métaux lourds contenus dans la roche et les font migrer vers les cours d'eau. La quantité d'énergie nécessaire pour extraire, broyer, traiter et raffiner les métaux représentait 8 à 10% de l'énergie totale consommée dans le monde, faisant de l'industrie minière un acteur majeur du réchauffement climatique. Et je rajouterais même que c'est la première industrie productrice de déchets au global, solide, aqueux et gazeux. A cela s'ajoute la contribution du numérique à l'effet de serre par la production d'électricité qu'appelle son fonctionnement ordinaire, en croissance permanente. L'ensemble des équipements numériques consommés à la fin des années 2010, entre 10 et 15% de l'électricité mondiale. Cette consommation double tous les 4 ans, ce qui pourrait porter la part du numérique à 50% de l'électricité mondiale en 2030, soit une quantité équivalente à ce que l'humanité consommait au total en 2008, il y a à peine 13 ans. Donc 14 maintenant, même 15. Ces projections vertigineuses sont en partie éclairées par les estimations de plusieurs études récentes sur la puissance électrique demandée par un data center, équivalente à celle d'une ville de 50 000 habitants, par les 10 milliards d'emails envoyés chaque heure dans le monde, équivalente à la production horaire de 15 centrales nucléaires ou à 4000 allers-retours Paris-New York en avion, par les 140 milliards de recherches sur Google chaque heure, etc. Le monstre mécanique de l'agriculture industrielle a déjà confisqué la terre aux paysannes et paysans du Nord. Mais avec la robotisation, il confisque et saccage la terre partout sur la planète, aux dépens des paysans, des derniers chasseurs-cueilleurs et de tous les humains qui voudraient en faire un usage plus coopératif et pérenne. Dans ces phrases de Guillaume Pitron, au début de « La guerre des métaux rares », on peut ainsi sans hésitation ajouter « Technologie 4.0, drones agricoles, robots de désherbage, système intelligent d'optimisation de l'irrigation ». Et là, je dois avoir certainement une citation de « La guerre des métaux » de Guillaume Pitron. « Ce panorama des impacts environnementaux de l'extraction des métaux rares nous a astreints, d'un coup, à poser un regard beaucoup plus sceptique sur le processus de fabrication des technologies vertes. Avant même leur mise en service, un panneau solaire, une éolienne, une voiture électrique ou une lampe à basse consommation portent le péché originel de leur déplorable bilan énergétique et environnemental. En voulant nous émanciper des énergies fossiles, en basculant d'un ordre ancien vers un ordre nouveau, nous sombrons en réalité dans une nouvelle dépendance, plus forte encore. La transition énergétique et numérique dévastera l'environnement dans des proportions inégalées. En définitive, vos efforts et le tribut demandé à la terre pour bâtir cette civilisation nouvelle sont si considérables qu'il n'est même pas certain que vous y parveniez. Et je vous invite à la lecture aussi de « L'énergie du déni » de Vincent Minereau qui explique bien cela. Donc fin du chapitre 3, et je vais démarrer tout de suite le quatrième chapitre. Non, je bois un coup d'abord, mais « L'agriculture paysanne, un ensemble d'alternatives indispensables mais inoffensives ». Voilà, c'est un parti, au moins c'est clair. Alors, un ensemble d'alternatives indispensables mais inoffensives. Un demi-siècle de mise en œuvre d'alternatives n'a nullement freiné l'industrialisation de l'agriculture à laquelle elles affirment s'opposer. Mais à quel point cette impuissance n'est-elle pas devenue une contribution paradoxale à la persistance du modèle industriel ? Les discours et les choix politiques explicites ou implicites du mouvement pour l'agriculture paysanne en France semblent être, là, le point essentiel, le renoncement à une perspective d'une transformation sociale d'ensemble qui, pour nous, est nécessaire au changement radical des pratiques agricoles. Les questions, les critiques et les limites que nous formulons ci-dessous nous concernent au premier chef. Ce qui suit n'est pas un appel à abandonner les alternatives que nous construisons parfois depuis des dizaines d'années. Ces interpellations sont là pour poser un débat et tenter collectivement de dépasser les blocages et points aveugles qui rendent nos pratiques incapables d'affaiblir l'agriculture de compétition. Nous insisterons sur le fait que, quand elles ne sont pas inscrites dans un affrontement affirmé, elles ne suffisent pas à impulser le changement systémique indispensable. Sous chapitre, comment participons-nous à la consolidation du modèle existant ? Nous revendiquons le travail accompli depuis 10 ans et nous sommes animés d'un puissant désir de poursuivre notre entreprise. Mais soyons réalistes, nous dépensons une énergie de dingue pour ne former que 700 personnes chaque année. Un travail de dingue pour trouver les financements et assurer l'intendance des stages. Des déplacements de dingue, des centaines de milliers de kilomètres cumulés, une contribution active à la croissance de dingue, des technologies de l'information et de la communication. Des milliers de coups de téléphone, des milliers de milliers d'emails qui nourrissent le cloud mondial. Tout ça pour un résultat qualitativement marquant, mais quantitativement dérisoire au regard de la gravité de la situation sociale, politique et écologique. Nous pourrions bien sûr grandir, embaucher plus de monde, essayer de former plus d'agricultrices et d'agriculteurs en créant des centaines en toute la France. Notre sympathique alternative a la chance de ne pas se heurter immédiatement à un blocage économique tel que celui de l'inégalité des revenus dans la société française. Mais 2, 3 ou 6 fois plus de stages de l'atelier paysan ne changeront rien à l'agriculture du XXIe siècle si la structure de la société ne change pas. Ce n'est pas en passant dans tous les villages de l'Hexagone en criant « Venez tous à nous, abandonnez votre acteur connecté et formez-vous à l'autoconstruction paysanne » que nous allons résoudre le problème dramatique de la surcapitalisation de la plupart des fermes. Il en est de même pour les alternatives portées par d'autres secteurs de notre mouvance, avec la même énergie. Songeons que Terre de Liens par exemple existe depuis bientôt 20 ans. 20 ans de travail minutieux a rapproché des projets d'agriculture biologique et paysanne de l'épargne citoyenne soucieuse du devenir des terres agricoles pour soustraire des exploitations en vente à l'emprise industrielle. En juillet 2020, Terre de Liens avait ainsi pu acquérir 223 fermes depuis sa création, soit 6400 hectares préservées, alors même que c'est chaque semaine que disparaissent entre 200 et 260 fermes. Donc en 20 ans, ce mouvement a sauvé l'équivalent de ce qui disparaît chaque semaine. Il a maintenu une ferme à chaque fois que mille s'éteignait. Même si Ziff s'en sortait mieux, non ? Et comment pourrait-il en être autant ? Que peut l'énergie d'un groupe, pourtant largement soutenu, face à une évolution sociale d'une telle ampleur, face à une organisation macroéconomique de la concentration foncière et capitalistique, tel que décrit dans les deux premiers chapitres ? Autre exemple d'alternative, plus répandu, les AMAP. On estime aujourd'hui à plus de 250 000 le nombre de personnes inscrites dans les diverses associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, où les acheteurs et acheteuses, de légumes notamment, paient par avance une forme d'abonnement au producteur. 250 000 personnes inscrites, soit peut-être quelques centaines de milliers de personnes concernées sur 70 millions d'habitants, ce n'est certes pas négligeable, mais reste très minoritaire. Avec toutes les limites qu'on peut lui trouver, cette pratique a le mérite d'exister, même si elle ne sort pas toujours du consumérisme et de ses logiques de distinction sociale. Mais sans changement de la répartition des ressources, du fonctionnement du marché, du travail et du logement, probablement de l'urbanisme, il est difficile d'imaginer que plus de gens se tournent vers une AMAP. Une partie importante de la population n'est pas en situation de l'envisager. Contraintes financières, rythme de travail et organisation du temps familial ne laissant pas la place à ce genre de démarche, tandis que le besoin de distinction n'est pas également partagé. Quant à l'agriculture biologique, elle connaît un essor ininterrompu. Les chiffres, présentés en juillet 2020 par l'agence Bio, Association française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, en attestent. En 2019, 75% des Français disaient consommer régulièrement des produits issus de cette agriculture, et 14% déclarés en manger chaque jour. Le chiffre d'affaires de la production estampillée bio atteignait 11,9 milliards d'euros, une hausse de 13,5% par rapport à l'année précédente, et de 85% par rapport à 2015. La part de la bio dans la surface agricole utile, SAU, elle a doublé depuis 2015. Elle atteignait en 2019 2,3 millions d'hectares, soit 8,5% de la SAU. Au niveau européen, cette part est de 7,5%. L'agence Bio indique aussi que le nombre d'emplois dans cette production s'élève désormais à 180 000 en France, et que la barre des 10% d'agriculteurs en bio a été franchie dans notre pays. Et alors ? Les quantités de pesticides vendus et épandus diminuent-elles ? On a vu dans l'introduction qu'au contraire, elles augmentent. Notre mouvement bio-paysan reste globalement à bonne distance de ces violences. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à être concernés par cette réalité ? Il est vrai surtout urbaine, mais qui a tant à voir avec notre engagement. Plus nombreux à contrer la surproduction industrielle d'aliments trop transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, trop pollués, etc. destinés aux circuits anonymes de la grande distribution. Le nombre total d'agriculteurs cesse-t-il de reculer ? Rien ne l'indique. La capitalisation des fermes et l'endettement des exploitants diminue-t-il ? Pour l'instant, pas du tout. Tout continue à s'aggraver, malgré les déclarations triomphalistes du président de l'agence bio, Philippe Henry. Citation de Philippe Henry. Que de chemin parcouru. Responsable et durable, l'agriculture biologique a parfaitement intégré les attentes des Français en matière d'alimentation et d'agriculture. Dès lors, tous les acteurs de la filière bio se mobilisent pour satisfaire cette demande croissante et répondre à ses préoccupations citoyennes. C'est cette adéquation entre l'offre et la demande qui propulse aujourd'hui le bio dans une dynamique plus que prometteuse. Ce genre de tirade est erronée et trompeuse. D'une part, nous constatons autour de nous que la filière bio ne se porte pas si bien, car les ventes et les revenus de nombreux agriculteurs qui se lancent dans ce créneau sont en baisse. Dans certaines régions où l'offre de produits bio a beaucoup augmenté, les marges des nouveaux venus et de certains producteurs installés se compriment, comme on le voit chez les conventionnels. D'autre part, si la logique de concentration foncière et capitalistique persiste, comme nous le constatons, nous savons qu'il faudra à l'avenir employer globalement encore plus de pesticides et de robots, y compris en agriculture bio. C'est inévitable et il n'y a donc pas matière à se réjouir. Le ministère de l'Agriculture utilise l'existence et le succès relatifs de la bio pour s'exonérer de la transformation du modèle industriel. La question ne se pose pas. Pas besoin de légiférer contre les pesticides, pas besoin d'une autre politique agricole qui mette fin aux pratiques dites conventionnelles. Les consommateurs ont le choix aujourd'hui. S'ils veulent défendre votre agriculture et mieux se nourrir, ils achèteront vos produits. Est-il possible que le complexe agro-industriel, continuant la fuite en avant dans la compétition et la destruction massive, est un alibi ? La bio ? Voir un appui au refus de la sortie des pesticides, elle autorise à laisser le choix plutôt que d'envisager leur indispensable abandon et la remise en cause économique radicale qui suivrait. Le complexe agro-industriel aurait-il trouvé un moyen de dissimuler la régression politique et culturelle majeure du statut de l'alimentation, ramenée dans notre société industrielle à une simple variable d'ajustement du budget des ménages ? La bio, comme les circuits courts, a permis depuis 50 ans de sauver de nombreux agriculteurs et d'en attirer de nouveaux. Elle a permis la préservation de nombreux savoir-faire et même anticiper à leur renouvellement, à l'image de ce que nous, l'atelier paysan, faisons. Son existence a donné et donne encore des exemples d'autres manières possibles de produire, de transformer, de commercer, ce qui est fondamental pour stimuler l'imagination et entretenir l'espoir. Nous devons beaucoup plus personnellement à cette histoire-là. Mais que l'on ne nous raconte pas qu'on est en train de gagner, que les bonnes pratiques s'étendent et que la société se transforme actuellement dans le bon sens. Ce n'est pas vrai. Les pratiques les plus intéressantes de l'agriculture paysanne ne font pas tâche d'huile. Le complexe agro-industriel est en lui-même en train de s'engouffrer dans ce créneau avec une efficacité redoutable. Ce sont les pratiques de l'agriculture de compétition qui continuent d'étendre leur marénoir. Donc, l'agro-industrie est en train de récupérer le bio. Bon sang, on le savait. Nouveau sous-chapitre. Une focalisation sur l'offre qui élude les logiques systémiques. Historiquement, notre mouvement s'est construit autour d'une volonté d'amélioration et d'augmentation de l'offre alimentaire. Il ne s'est pratiquement jamais interrogé sur la demande et la nécessité d'en changer les déterminances économiques. Le seul effet d'un renouvellement de l'offre, par le développement d'une production agricole de meilleure facture, production respectueuse des milieux naturels et du rythme des saisons, favorisant la bonne santé des consommateurs avec une plus grande diversité de cultures de sémences, est censé changer la demande, les habitudes et les goûts alimentaires. C'est une dangereuse illusion. Le cahier des charges de l'agriculture bio est une approche de la production par le marché, qui s'est développée en créant des niches commerciales dans lesquelles la compétition est, entre parenthèses, temporairement limitée par une situation de sous-offre. En proposant des produits distincts de ceux de l'agriculture conventionnelle, produits pour lesquels il existe une demande, même à un prix supérieur au tout venant, le producteur s'assure un meilleur revenu parce que la course au plus bas coût de revient est temporairement suspendue. Temporairement, car le producteur de carottes ou de pêche bio n'est pas protégé de la concurrence que tant que l'accès des consommateurs à ses fruits ou légumes est limité. Dès qu'il n'est plus seul dans la niche, elle disparaît et la compétition sur les prix reprend. Il n'y a pas de viabilité économique intrinsèque à l'agriculture biologique ou paysanne. De fait, un secteur économique ne peut pas se trouver transformé par une pratique de création de niches commerciales. Il faut se donner d'autres moyens que cette création de niches et de distinctions pour espérer le changement social nécessaire à une politique alimentaire plus démocratique. La plupart des acteurs impliqués dans le mouvement en faveur de l'agriculture paysanne ont tendance à négliger les contraintes systémiques. Nous vivons sous le règne d'une économie de concurrence généralisée qui exerce une pression permanente à la baisse sur la rémunération du travail et sur les revenus de la majorité de la population. Des initiatives individuelles ne peuvent pas infléchir cette pression. Seul un changement des modes d'organisation sociale le pourrait. Certes, nous pouvons trouver temporairement un intérêt économique à adopter les bonnes pratiques, culturelles et commerciales, mais dire que cela suffira à amener un changement satisfaisant, c'est faire confiance au marché. Et dans la foulée, trop souvent réduire le problème à une dimension morale à en appeler la seule responsabilité individuelle. Tout le monde peut changer, quand on veut, on peut. Non, tout le monde ne peut pas changer. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens financiers de s'offrir des produits sans pesticides ou traiter d'une manière jugée compatible avec la labellisation biologique. Et de la même manière, beaucoup d'agriculteurs sont dans une situation économique qui ne leur permet pas d'envisager de se passer des pesticides. Les prises de positions écologistes contre l'usage des produits phytosanitaires sont compréhensibles, mais elles évoquent trop rarement la pression à la baisse des coûts subis par les exploitants conventionnels. De manière générale, elles ne dénoncent pas les traités de libre-échange contenus dans le cadre commercial européen et qui organisent la course au moins-disant écologique et sociale. Par exemple, les revendications sociales d'un syndicat comme la Confédération Paysanne sur la nécessité de garantir des revenus corrects aux agriculteurs sont rarement mises en lumière. Répétons-le, il n'y a pas d'alternative aux pesticides à coût égal. Les préparations naturelles, le travail humain, le biocontrôle, les protections physiques des cultures, tout cela amène à vendre plus cher. Ce que peu d'exploitants peuvent se permettre sur des marchés organisés et contrôlés par le complexe agro-industriel. État, Commission européenne, syndicats de type FNSEA, grandes entreprises de la chimie, des semences, des machines et de la distribution. Au moment où nous écrivons ces lignes, une énième polémique éclate en France sur le manque de volonté politique d'interdire les pesticides. Le gouvernement a autorisé pendant l'été 2020 les cultivateurs de betteraves à utiliser des no-nicotinoïdes, qui avaient été solennellement interdits seulement deux ans auparavant. Motif, les récoltes sont menacées par une maladie que des pucerons transmettent au plan. Les baies traviers hurlent à la mort. Le ministère met en place une dérogation spéciale pour eux. Les écologistes s'étranglent. Le pouvoir macronien n'affiche aucune conviction ferme en matière de protection des milieux naturels et de la santé publique. Et la catastrophe écologique et sanitaire continue. Les agriculteurs sont accusés d'y avoir une part de responsabilité et le vivent très mal. Mais un élément structurant de l'affaire est absent du débat public. La libéralisation du marché mondial de sucre en 2017 et ses conséquences très défavorables aux producteurs français de betteraves. Le régime des quotas sucriers a été supprimé et a vécu, lui, l'existence d'un prix minimal réglementaire de la betterave à sucre. Le cours du sucre s'est effondré en 2018-2019 sous l'effet d'une surproduction internationale et les revenus des betteraviers soumis aux grands acteurs industriels de la transformation du sucre. s'en sont vivement ressentis. La perte de 10 à ou 20% des récoltes en 2020 est devenue insupportable pour eux, psychologiquement et financièrement. Il n'y aura ni sortie ni même diminution du recours aux pesticides tant que le cadre économique restera inchangé et pour l'instant, il ne fait que se dégrader. Il n'y aura pas de mode de production moins destructeur tant que la terrible contrainte de la concurrence n'est pas freinée, brisée et que les survivants de la saignée paysanne ne pourront pas penser à autre chose qu'à garder la tête hors de l'eau. A ceux qui réclament au pouvoir public des contrôles concernant le respect des zones de non-traitement phytosanitaire près des habitations, nous sommes tentés de répondre « Créons aussi des brigades de contrôle des frigidaires et des placards, les jours de marché, pour vérifier que tout ce qui y rentre est bien bio. » Blague à part, cessons donc de faire de ces problèmes dramatiques une simple question de conscience, de morale et de bonne pratique. Si l'on veut y changer quelque chose, prenons en compte la dimension systémique et battons-nous pour un changement général des orientations économiques. Sans quoi, nous resterons dans le face-à-face culturel, stérile, entre agréé-entrepreneurs humiliés et écolos indignés, où les technocrates des ministères ou la commission de Bruxelles ont tout intérêt à nous enfermer. C'est pas dans le livre, mais j'ai envie de dire divisé pour mieux régner. Toujours pareil. « Prendre en considération la structure de la demande alimentaire et la dimension systémique de la compétition sur les prix, cela signifie, pour commencer, sortir des logiques de labellisation et de cahier des charges. En tout cas, arrêter de nous en contenter et de les alimenter. C'est pourquoi, par exemple, nous nous prononçons contre l'introduction de normes sociales dans le cahier des charges de l'agriculture biologique qui est évoqué depuis l'automne 2019. Cette proposition va précisément dans le sens de ce que nous voulons ici dénoncer, la croyance au marché pour changer ce qui est inacceptable dans la société. Plutôt que de se battre sur le terrain politique pour créer des rapports de force qui limitent ou empêchent l'exploitation des travailleurs, fixent des seuils de revenus et des garanties pour toutes et tous, on propose que les « bonnes pratiques sociales » en agriculture soient soutenues par les consommateurs. On privatise alors le combat collectif, on fait de la question sociale un problème de conscience individuelle, entre parenthèses, du côté des producteurs, et de moyens financiers, entre parenthèses, du côté des consommateurs. De même qu'on rétorque aujourd'hui aux syndicalistes qui exigent un changement général du mode de production, « mais faites du bio, organisez-vous avec les consommateurs, séduisez-les. » Le risque est que dans quelques années, on réponde aux agriculteurs qui se plaignent de ne pas avoir de revenus, ta qu'à créer un label commerce équitable avec des normes sociales, etc. L'esprit de l'époque pourrait nous porter vers une certification du type « blé, pain, courge produite avec des technologies paysannes, ferme garantie sans puce ni robot. » Mais nous trouvons que les consommateurs passent déjà trop de temps à déchiffrer les labels et à s'informer sur les produits disponibles en magasin bio. À notre avis, nous avons tous mieux à faire. À commencer par construire ensemble un mouvement politique autour de la question alimentaire qui nous sorte de nos cercles attendus d'interlocuteurs et du même coup de l'enfermement sociologique, cause majeure de notre impuissance. Nouveau sous-chapitre, l'enfermement sociologique. Un des résultats de cette focalisation sur l'offre marchande et sur l'éthique individuelle dans le mouvement pour l'agriculture paysanne est l'enfermement sociologique, relatif mais certain, aussi bien du côté des producteurs que des consommateurs. Ne caricaturons pas, la clientèle des bio-coops dans les centres-villes gentrifiées ne représente pas l'ensemble du mouvement dans lequel il y a une certaine diversité d'origines et de situations économiques et elle existe encore mais elle tend à se restreindre. Il y a des gens de familles paysannes qui se sont installés ou convertis en bio. Il y a des gens nés en milieu rural et agricole qui prêtent une grande attention à ce qu'ils mangent, au type de produits et à leur incidence sur la santé et la nature, alors qu'ils ont des revenus modestes. Il y a des gens de classe moyenne dont la situation économique est précaire mais qui mangent et défendent les produits labellisés ou qui montent des projets d'installation néo-paysannes. Cependant, une grande partie de la population reste à l'écart de ces circuits de production, de distribution et d'information. Quand on fait déjà partie des milieux dits alternatifs par les personnes qu'on fréquente, par les informations qu'on reçoit, on peut facilement avoir l'impression que de plus en plus de monde adoptent le même regard critique sur le consumérisme, les mêmes réflexes de préservation de la santé, la même attention à ce qu'on mange et aux matériaux qu'on utilise dans la vie courante. Bref, on tourne facilement en rond, comme dans tous les milieux sociaux en réalité et on sait qu'Internet favorise cette relative clôture sur soi par l'enfermement dans les bulles de filtre de ces algorithmes. Non, nos alternatives ne s'adressent pas à tout le monde. La consommation de produits issus de l'agriculture biologique est très clivée socialement, économiquement et géographiquement. Un cadre ou une personne ayant un diplôme supérieur au bac consomme en moyenne deux fois plus de produits bio qu'un ouvrier ayant arrêté sa scolarité au collège ou au lycée. Plus les personnes sont diplômées, moins le prix est un critère décisif d'achat. Plus importe la provenance de l'aliment, le mode de production, les signes de qualité, la composition nutritionnelle, plus ces personnes ont également tendance à acheter au marché pour les fruits et légumes, dans les commerces de proximité, pour le pain ou par des circuits courts. A l'inverse, le prix, les offres promotionnelles et les marques vont plus compter pour les moins diplômés qui ont tendance à acheter l'essentiel de leur alimentation en grande surface. Voilà qui est très significatif d'un authentique clivage de classe autour de l'alimentation, mais notons qu'il est relativement difficile de retrouver des chiffres sur les différentiels de consommation corrélés aux revenus. Il est vrai que nos diplômes et revenus sont assez étroitement liés dans notre société. Quand on cherche de tels chiffres, on tombe souvent sur des affirmations comme Non, le bio n'est pas réservé aux catégories sociales les plus aisées. Et les données à l'appui de ces affirmations fournies par les grands instituts d'études de marché peuvent laisser songeur. Ainsi, une étude réalisée par Bio à la Une, Salon du Bio sur Internet, avance ainsi que 78% des consommateurs réguliers de produits bio gagnent moins de 40 000 euros par an. Cela serait la preuve que contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas des gens aisés. Or, le revenu médian annuel en France ces dernières années est d'environ 18 000 euros. la moitié des Français gagnent moins que ça. Choisir un seuil aussi élevé est de fait la démonstration de la réalité des privilèges et revenu confortable de la grande majorité. La démonstration s'achève par la dissimulation des 22% restants qui gagnent plus de 40 000 euros et font clairement partie des gagnants de notre époque. Quelle méchante ironie, non. Une étude récente de l'observatoire Édouard Leclerc des nouvelles consommations prend la question par un autre bout. Elle préfère se demander qui sont les Français qui résistent à l'agriculture biologique. Selon elle, l'alimentation biologique concerne désormais une large majorité et il reste simplement quelques récalcitrants à convertir. Certaines claves d'âge du sexe masculin, une majorité des habitants du nord-est de la France et les populations dont le revenu est disons-le modeste. 43% de ceux dont le revenu mensuel du foyer n'excède pas 3 000 euros disent ne pas consommer de bio contre seulement 16% de ceux qui gagnent au moins 6 000 euros. C'est concédé de manière alambiquée mais oui, la dimension financière importe dans les choix alimentaires. Soit dit en passant, heureusement que les marketeurs de Leclerc sont là pour évoquer la chose parce que l'agence bio, déjà citée plus haut, elle, n'a pas un mot sur la question. Le baromètre de consommation et de perception des produits bio en France qu'elle a publié en 2018 compte 245 pages parmi lesquelles 20 sont consacrés au profil des consommateurs. On cherchera en vain quelques données sur les inégalités d'accès au bio en fonction du revenu ou du diplôme. L'étude du profil consiste seulement à se demander depuis combien de temps les gens ont ce type de consommation et s'ils sont des consommateurs bio plutôt vigilants, sélectifs, pragmatiques, engagés ou hedonistes. Sans doute, les écrits de l'agence bio constituent-ils une forme extrême du déni du clivage de classe autour de l'alimentation. Mais il y a bien un problème de perception de ces inégalités dans notre milieu. Prenons par exemple le scandale de l'aide alimentaire. Le fait que plus de 5 millions de Françaises et Français soient devenus dépendants d'un système public-privé de charité reposant sur la défiscalisation des dons et l'écoulement des invendus d'une production industrielle excédentaire devrait concerner au plus haut point toutes les composantes d'un mouvement qui se bat pour une autre agriculture. Il y a peut-être 14% de gens qui mangent des produits bio chaque jour mais il y en a plus de 20% en situation d'insécurité alimentaire. La consommation bio augmente certes mais l'aide alimentaire augmente tout autant depuis 20 ans. 2 millions de personnes en dépendant en 2008, 4,5 millions en 2016, 5,5 millions en 2018 et peut-être 2 millions de plus suite au confinement de 2020. Dans la thèse qu'elle a consacrée à cette question, l'anthropologue Bénédicte Bonzy parle des violences qui s'exercent dans le dispositif de l'aide alimentaire telle qu'il existe. Violence morale quand les bénéficiaires se sentent humiliés par la piètre qualité de ce qu'on leur donne ou par le fait que le produit reçu a dépassé sa date de péremption pour la vente en le commerce. Violence physique qui peut éclater quand les associations qui distribuent n'ont pas assez pour servir les dernières de la file d'attente. Violence institutionnelle, violence de la bureaucratie quand les bénévoles de ces associations doivent se soumettre à des normes de conservation et d'hygiène qui perturbent la relation de dons qu'ils tentent d'établir quand ils doivent remplir de nombreux documents à des fins de traçabilité, faire des relevés de température, signer des conventions avec les grandes surfaces mais qu'ils n'ont plus le droit par contre de cuisiner des plats chauds pour la distribution ce qui était pour eux un gage de convivialité et un moyen sûr d'éviter les situations de pénurie. Notre mouvement biopaysan reste globalement à bonne distance de ces violences. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à être concernés par cette réalité ? Il est vrai surtout urbaine mais qui a tant à voir avec notre engagement plus nombreux à contrer la surproduction industrielle d'aliments trop transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, trop pollués, etc. destinés aux circuits anonymes de la grande distribution. Dans les champs et les fermes aussi, on peut observer un clivage de classe, à tout le moins un clivage sociologique important. Le refus des pesticides, un des piliers de la démarche bio, est extrêmement clivant. Ce sont surtout des agriculteurs issus de la paysannerie historique qui en utilisent et ce sont très souvent des néo-paysans venus d'un autre milieu qui n'en utilisent pas et font un point d'honneur. Ils ont raison d'y tenir, mais en faire un marqueur identitaire vire trop facilement au mépris de classe. De même que la bio satisfait le besoin de distinction de certains consommateurs, elle peut donner à certains agriculteurs le sentiment d'être au-dessus des autres. Quand on y met une majuscule bio, devient une sorte de particule de noblesse. se présenter dans les réunions professionnelles auxquelles nous assistons uniquement comme agriculteurs bio, autorise-t-il à s'exonérer de préciser, comme les autres, si l'on élève des cochons ou si l'on fait pousser des poireaux. L'état d'esprit avec lequel se construisent et sont défendus les niches économiques protégées par les labels nous interroge. Quand nous entendons un collègue syndicaliste paysan élu au niveau départemental expliquer que nous devons veiller par nécessité économique à ce que les produits de l'agriculture biologique ne deviennent pas des produits de consommation courante, disons-le, à titre individuel, il est logique de chercher à se préserver de la concurrence et de la course aux coûts les plus bas pour pouvoir gagner sa vie. Mais peut-on mettre une démarche syndicale et politique au service de cette préservation d'intérêt personnel ? Ce qui reste à d'action collective ne vise alors plus une transformation globale mais juste à maintenir la situation de sous-offre sur un marché de l'alimentation de luxe. À coup sûr, tout le mouvement pour l'agriculture paysanne ne tombe pas dans de tels travers mais il est quand même frappant que là où on les observe, cela ne provoque pas de scandale ni même de débat animé. Ces volontés de distinctions économiques ne sont-elles pas du même registre anthropologique que les crispations identitaires dont on se gausse à propos des défenseurs malgré eux du modèle intensif dans le précédent chapitre ? Et voilà, je m'arrête là pour le moment. La suite de la lecture et du chapitre 4 tout bientôt.